Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour le jour numéro 3 des spawns de Dealer de Rue. Comme d'habitude, je vous rappelle pour ceux qui découvriraient cette petite série, c'est une série qui va durer entre 7 à 10 épisodes grand maximum. Ce qui va vous permettre de participer à l'event criminel de rue et de débloquer des items rares qui sont associés au Dealer de Rue cette semaine. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et aller dans la description concernant l'event criminel de rue. Aujourd'hui, on va faire les 3 spawns du 21 février, donc on est parti. Voici donc le premier spawn du jour pour le Dealer numéro 1, il est situé à Rockford Hills, juste derrière le salon Luxury Auto. Derrière la concession, plutôt pas le salon. Allez, on va aller lui vendre ce qu'on a, en espérant que ça m'aille rempli mes stocks, moi un petit peu depuis hier. Donc pour rappel, hier j'ai rempli tous mes stocks de matières premières, donc j'ai les matières premières full, on va voir combien de temps peut durer une barre de matières premières en vendant tous les jours au Dealer. Tac. Allez. Cannabis c'est bon, acide c'est bon. Allez, ici, on est ok. Ensuite, le deuxième spawn du jour en ce 21 février pour le Dealer de rue, situé à Central Palmer, Tyler. Donc on va aller voir où c'est. D'ailleurs, moi j'ai une cache qui est juste ici aussi, enfin, il y a un colis de Gérald, il faudra que je récupère juste après. Je suppose que ça doit être soit en haut, soit en dessous, on va voir où c'est du coup. Où c'est qu'il est blanqué là ? On va peut-être là. Ouais, il est là. Allez, hop. Vendre l'acide. Mettre, c'est bon. Cannabis, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, on a tout vendu ici. On passe au troisième et dernier spawn des Dealer de rue du jour. Il est situé à Lagos Zancudo, juste avant la base militaire, donc à la station essence qui est juste ici. Voilà, ici. J'ai plus de porte. Et puis voilà, on aura fini la vidéo pour aujourd'hui les amis. Le dealer était là. On va tout lui vendre. Hop, voilà les amis. Pour ce troisième jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous faites ça tous les jours vous aussi ou non. Et puis, pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos pour les prochains jours. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description déjà. Et sur Twitter, je vous fais un petit topo tous les jours de mes recettes avec les dealers de rue, le colis de Gérald et les planques. Pour voir un petit peu combien je me fais par jour et combien je me serais fait entre 7 à 10 jours. Donc, on est plutôt pas mal. Si vous allez voir un petit peu le résumé chaque jour, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve aux alentours de 18h pour une petite vidéo rapidos. Parce que j'ai oublié de vous parler d'un truc en vidéo qui est quand même assez important. Donc, on en reparlera. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait vu l'info. Donc, je préfère faire une petite vidéo. Ça va être une vidéo de genre 2-3 minutes grand max. Au moins que l'info soit passée avant jeudi. Voilà les amis. Bonne journée à tous et à très vite sur TG 100 Star Club. Ciao !